Depuis plusieurs mois, les méthodes de travail que nous connaissons se sont vues totalement refondées avec l'arrivée de la Covid-19. Certaines tendances de travail qui préexistaient ont pris de l'ampleur et se sont vues démarquées comme le télétravail. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation de 300% de télétravail. Pour parler à diverses problématiques, l'IT des entreprises a migré d'un contexte fonctionnel, un PC qui marche pour un utilisateur, vers un PC entouré de plus de services. Nous assistons ainsi à une généralisation du télétravail avec la mise en place d'une multiplication des terminaux au service d'un utilisateur devenu bureau fixe et désiré d'une IT qui lui rend la vie plus simple. La pandémie a ainsi accéléré la transformation digitale des entreprises qui étaient déjà en cours de mutation. Bienvenue dans Transformez-vous ! Bonjour messieurs, je vous invite à retirer vos masques puisque nous avons le 1 mètre de distance, on a respecté les gestes barrières. Donc on va commencer la présentation avec Antoine Ferraz, vous êtes responsable business development Unified Workspace chez Dell Technologies. Tout à fait, bonjour ! Karine Djamail, directeur en User Computing Europe, Europe du Sud même chez VMware. Bonjour à tous ! Bonjour ! Et Nicolas Danois, responsable département Digital Workspace chez SCC. Bonjour à tous ! Alors messieurs, avec tous les éléments que je viens de citer, il y a une complexité d'une transition digitale et surtout on parle de compétitivité, quelle est votre tendance, quelles sont vos réponses à tout ça ? En fait le Digital Workspace, effectivement aujourd'hui c'est incontournable, pas uniquement pour des raisons de compétitivité, pour aussi des raisons d'attractivité de l'entreprise et puis de lien social avec l'employé. On voit bien aujourd'hui, c'est grâce à la technologie qu'on peut cimenter finalement l'entreprise et relier les utilisateurs à leur entreprise. Et des petites collaborations par exemple ? Tout à fait ! D'ailleurs je vous engage à regarder 20 ans en arrière, on n'aurait pas pu assurer les derniers mois en termes de continuité d'activité. Alors en termes de tendance, il y a deux tendances qui se dessinent aujourd'hui sur ce Digital Workspace. La première, c'est que la majorité des clients réfléchissent en termes de plateforme. Il faut une plateforme de service dans laquelle on va enficher les différents services aux utilisateurs. Et la deuxième, c'est le cloud first. Beaucoup de clients nous disent, je veux avoir le cockpit dans le cloud ou toute l'infrastructure et toute la solution directement du cloud. C'est vraiment le truc du moment, on en parle énormément. Ça continue et ça accélère même aujourd'hui en termes de pratiques dans l'entreprise. Antoine ? Je dirais que je ne peux que plus soyez à ce que vient de dire Karim parce que Dell, le groupe Dell en tant que grand groupe informatique, avait déjà anticipé cette tendance du marché. C'est vrai que la pandémie a mis en exergue, enfin a exacerbé on va dire, une tendance qui est sous-jacente, qui est cette migration vers le poste de travail digital. C'est-à-dire que les utilisateurs sont en train de prendre le pouvoir. Et c'est vrai qu'en tant que grand groupe, il fallait apporter une réponse pragmatique à la chose. Moi, je serais toujours très pragmatique dans mes réponses. Et aujourd'hui, la réponse à cette transformation, ça va être un portefeuille chez nous, une solution qui s'appelle Unified Workspace, qui comporte tous les piliers essentiels pour accomplir cette transformation digitale. Donc, de la sécurité, du service, du modern device management qui va être au cœur de ce dispositif, de cette transformation. Et puis, tout ce qui va graviter autour en termes de conseils. Et chez ECC, vous Nicolas, qui êtes proche des clients, comment ça se passe ? On a noté une accélération de la transformation digitale suite à la crise de la Covid-19. Oui. Aujourd'hui, le nerf de la guerre chez ECC, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans cette transformation digitale en analysant bien les besoins et les usages des collaborateurs. On se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont au centre de la stratégie des équipes IT. Ils ne sont plus uniquement sur de la mise à disposition de matériel pour un collaborateur, mais en fait, ils mettent en place des solutions complètes pour leurs collaborateurs autour du device, autour du software, autour de la sécurité, de manière à pouvoir répondre à tous les besoins de leurs utilisateurs. Et les employeurs, qu'attendent-ils justement de tout ça ? On parle de shadow IT, d'attirer des talents et surtout de les garder, de les conserver ? En fait, les mentalités ont évolué. Il y a quelques temps, le plus important pour un collaborateur était de savoir quel type de voiture il allait avoir, quel type d'avantages il allait pouvoir bénéficier auprès de l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, les nouveaux collaborateurs souhaitent savoir quel va être l'environnement de travail dans lequel ils vont travailler, ce qu'on appelle le workplace, c'est-à-dire au niveau physique, télétravail, bureaux partagés. Et la deuxième partie, qui est très importante pour eux, c'est la notion d'outils mis à disposition de travail, ce qu'on appelle le workspace, autour du device et de toute la brique de services et de solutions qu'on va pouvoir leur mettre à disposition, effectivement, de savoir s'ils vont pouvoir travailler en télétravail et organiser leur emploi du temps en fonction de leur journée. Parce que 300% d'augmentation de télétravail, Antoine ? Il est clair que par rapport à cette tendance, je vais rajouter même un élément qui est évoqué ici sur la partie shadow IT. Le shadow IT, pour l'expliquer, c'est quand des collaborateurs viennent avec des terminaux qui ne sont pas du tout partie intégrante du parc informatique de l'entreprise, qui commencent à l'utiliser sur le réseau parce qu'ils ont trouvé un moyen de se connecter. Et ça présente, d'une part, un risque, d'autre part, c'est un peu l'énergie dans l'entreprise. Oui, chacun y va. Exactement. Et alors, dans les années 2012-2014, on parlait du bring your own device qui était, en fait, à l'époque, pas vraiment réaliste parce qu'on n'avait pas les moyens de le gérer. Aujourd'hui, vous avez un outil qui existe sur le marché qui est Workspace ONE, qui permet de faire du vrai bring your own device avec la segmentation de la partie business-entreprise et la partie personnelle sur laquelle les admins n'ont pas de visibilité. Et la réponse aussi va aussi se porter sur la partie applicative. Le même outil va vous permettre, par exemple, de gérer un parc. Parce que les utilisateurs, ils sont au centre des préoccupations, ils ont des exigences. Ils vont vous dire, moi, j'ai un smartphone, je veux accéder à Salesforce sur mon smartphone. Est-ce que je peux ? Oui, on peut. Voilà, exactement. Leur mail en vacances. Ce n'est pas bien, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une américation qui est incontournable. Et là, accéder à des applications web, SaaS, des applications Win32, des applications virtualisées, tout ça, ça va être possible avec le bon outil. Et en l'occurrence, ici, ça va être Workspace ONE. C'est-à-dire ? Juste pour compléter, je pense qu'on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une pression sur l'IT. SM, il y a une vraie pression pour les DSI pour pouvoir accompagner cette vague auprès des utilisateurs, le bien-être des utilisateurs. D'ailleurs, il y a énormément d'initiatives RH qui sont en cours. Et contrairement à ça, on a des outils qui sont ancestraux, antidéluviens, qu'il faut moderniser. Et donc, il y a vraiment cette partie balance entre les outils qu'on pratique aujourd'hui et les besoins instantanés sur lesquels il faut répondre auprès des utilisateurs. Donc, cette pratique et cette pression aujourd'hui, elle existe et il faut vraiment accompagner les DSI à travers des outils, comme on le dit, de digital workspace, de plateformes qui vont assouplir, finalement, l'IT et leur permettre d'adresser ces challenges. Parce qu'il y a une énorme pression, du coup, sur les équipes IT. Comment on fait pour les soulager ? Alors, du point de vue du constructeur et du fournisseur de solutions que nous sommes, on adresse cette question depuis longtemps au travers, notamment, transposez-vous dans le rôle d'un admin dans une entreprise. On sent l'alerte aujourd'hui, il faut mettre 30-40% de plus de gens en work from home. Comment est-ce que vous préparez 2 000, 3 000, 10 000 postes de plus ? En l'espace de quelques semaines, c'est impossible. Oui, clairement, c'est vraiment très compliqué. C'est là où un groupe comme Del, mais aussi CC en partenariat avec nous, va apporter une solution qui est de préparer des terminaux en usine. Del a investi dans des outils industriels basés notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Chine, etc. Pour gagner du temps. Et oui, en fait, on va faire le travail des admins qui consiste à préparer un poste et on va le livrer préjoint au domaine, c'est-à-dire prêt à fonctionner, directement chez l'utilisateur. Et ça, c'est un énorme avantage, ce qui fait qu'on va soulager les équipes internes de toutes ces tâches qui représentent jusqu'à 80% de leur temps. Parce que la réalité, c'est que 80% du temps, les admins, ils font tourner la machine, en fait. Ils sont occupés à faire en sorte que ça ne tombe pas en panne. Et on va les soulager de ça. D'ailleurs, on appelle ça du zéro day, zéro touch. On a vraiment des initiatives IT qui sont autour de ça et qui permettent d'accompagner ces administrateurs. En termes de temps, on gagne quoi ? C'est énorme. C'est-à-dire qu'un poste, aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 3 et 4 heures, le temps de provisionnement. C'est énorme. Pour un poste. Quand vous avez 500 à faire, vous vous rendez compte du manpower qu'il faut en entreprise pour le faire. Nous, en fait, on va économiser ce temps puisqu'en usine, c'est automatisé. Et on va livrer un poste qui va vous démarrer en l'espace de 5 minutes. Ah oui. Énorme gagnante. C'est colossal, le changement. Comment vous faites, vous, chez SCC ? On reprend exactement le même type de processus dont parlaient Antoine et Karim. La notion de zéro touch, aujourd'hui, est très importante. Le but, c'est de simplifier et d'améliorer l'expérience utilisateur sans avoir de contraintes de perte de temps sur le déploiement pour les équipes IT. En fait, c'est très simple. Le collaborateur, quand il est en télétravail, il va recevoir son package avec son device. Il va l'ouvrir. Il va se connecter avec son login mot de passe. Et en fonction de son profil et des outils de sécurité qu'on aura mis en place au travers de solutions comme Workspace ONE, il va faire suivant, suivant. Et son profil, en fonction de ses droits et accès, va redescendre. Il va pouvoir, en fait, avoir accès à tout ce dont l'entreprise l'autorise de manière à pouvoir travailler de manière très productive. Parce qu'il y a un problème qui apparaît, une explosion même, c'est la sécurité. Il y a des entreprises qui sont cryptoloquées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. On travaille, nous, en partenariat avec VMware sur des solutions comme Workspace ONE. Ce nouveau type de déploiement, en fait, effectivement, peut amener des failles au niveau technique. On parlait de Shadow IT. On parle de télétravail avec des connexions au travers d'un Wi-Fi peut-être pas sécurisé. L'IT qui ne met pas forcément en place un VPN pour pouvoir accéder à ses applications métiers. Donc, en fait, c'est beaucoup de failles potentielles de sécurité qui peuvent être des éléments importants à prendre en compte pour les équipes IT. Oui, les pirates sont partout. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, ce que explique Nicolas, c'est qu'on ne peut pas continuer à travailler en mode silo. Il faut absolument avoir, on revient sur cette notion de plateforme, mais il faut pouvoir avoir une plateforme qui est capable de gérer ce qu'on appelle les accès conditionnés. Les accès conditionnés, c'est la capacité à prendre, en fait, tous les types de postes, de façon exhaustive, que ce soit un poste classique, un PC traditionnel, un tablette, un smartphone, tous les types de systèmes d'opération, que ce soit du Apple, du Windows ou du Chromebook, et tous les types d'utilisateurs et les types d'applications. Et à partir de ça, mettre des accès conditionnés qui vont permettre de gérer d'une part la conformité de cet accès et d'autre part de délivrer auprès d'utilisateurs. Et donc, on a cette notion de sécurité, de réponse intrinsèque dans le digital workspace qui est présente. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on intègre le poste de travail classique, physique. On est capable, avec Workspace ONE, d'aller directement dans la machine Dell pour vérifier son état de conformité. Et je crois que tu viens de décrire en deux phrases l'essence même de ce qu'il fait Workspace ONE. L'accès conditionnel, c'est le cœur même de l'outil. Je vais être très terre-à-terre. On l'a dit deux fois, trois fois. 300% d'augmentation du work from home, le fait de travailler de la maison. C'est une révolution. Oui, c'est aussi 240% d'augmentation des attaques par CryptoLocker. C'est un vrai fléau. Et toute la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger ? Alors évidemment, la réponse, ça va être « Ah bah oui, pour compenser cette augmentation exponentielle de la surface d'attaque, ça va être… » Je vais mettre des antivirus partout. Il y en avait déjà. Le problème, c'est qu'on a tendance à se reposer sur des solutions préexistantes, qui ont fait leur preuve. Mais le monde est en train de changer. Et prendre un antivirus qui est basé sur des signatures, ça ne vous protège pas contre les attaques qu'on appelle 0D. C'est-à-dire les attaques où la signature n'a pas encore pu être analysée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une attaque quelque part, que quelqu'un remonte l'attaque, que des éditeurs d'antivirus… Parfois, c'est trop tard. Exactement. Et donc, on a des clients, malheureusement, qui ont été frappés par des attaques 0D, contre lesquelles ils ne pouvaient pas se défendre parce que leur antivirus ne pouvait pas les identifier. Et vous avez notamment, on ne va pas faire du finger-pointing, mais il y a une mairie dans le nord de Paris, elle a perdu l'ensemble des archives photographiques et elle refuse de payer aujourd'hui les centaines de milliers d'euros que leur demandent les crypto-lockers. Ça, ça se produit aussi. Quelle est la solution, du coup ? Chez nos clients. La solution, en fait, ça va être ce qu'on appelle les NGAV, les antivirus de nouvelle génération, qui sont basés sur l'analyse comportementale et de l'intelligence artificielle, et qui vont détecter, en fait, le comportement suspicieux d'un process, d'un fichier. Et qui vont le bloquer bien avant qu'il ne puisse, en fait, se répandre dans le réseau. Et puis, si malheureusement, vous n'avez pas un NGAV comme, par exemple, Carbon Black, pour ne pas le citer, qui est là, probablement, la meilleure solution du moment et qui commence à être sérieusement imbriqué, d'ailleurs, avec Workspace ONE, voilà, ça va être... Si vous êtes déjà au stade, vous êtes infecté, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus en sortir, sans de l'aide extérieure, Dell va vous proposer les équipes de SecureWorks pour, justement, faire du disaster recovery sur site. Et cette tendance, en fait, n'est pas prête de s'arrêter parce qu'en fait, il y a une étude qui nous dit que 75% des personnes en télétravail souhaitent continuer à être en télétravail une fois que la pandémie s'arrêtera. Ah oui, donc on est sur une lancée. On n'est qu'au début. Donc, il vaut mieux anticiper cette tendance et mettre en place les bons outils. Alors, si je suis une nouvelle entreprise et je veux faire ma transformation digitale, comment je démarre ? En fait, les entreprises ont déjà démarré, la plupart d'entre elles. Le Digital Workspace, ça a plusieurs formes. Il y a plusieurs façons d'aborder le Digital Workspace. Donc, on peut dire qu'elles ont déjà démarré. Nous, on a un client commun qui avait démarré il y a deux ans, qui gère près de 80 000 agents. Et tous les jours, ces agents délivrent chez vous leur colis et le courrier. Et donc, ce client avait déjà commencé à développer, déployer son Digital Workspace depuis plusieurs années. Et donc, c'est une continuité naturelle que de proposer aux utilisateurs de travailler en work from home et d'avoir accès à ce Digital Workspace. Maintenant, quand on est une entreprise qui démarre sur certains sujets, la première chose à faire, c'est de cartographier. De cartographier l'endroit où on est, vérifier si on peut avoir ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire comment je peux rapidement avoir des gains rapides sur la mise en œuvre d'un accès. On va prendre un exemple très simple, les sous-traitants, les co-traitants. L'entreprise, l'employé, ce n'est pas uniquement l'employé de l'entreprise qui se connecte à l'IT, c'est vraiment l'utilisateur, une entreprise étendue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le calcul de TCO. Donc, avoir une trajectoire... TCO, je vous coupe. Ah oui, le coût total de possession des solutions. Et donc, il faut pouvoir projeter le coût de transformation de cette ancienne manufacture vers cette nouvelle manufacture et puis se faire accompagner des partenaires qui vont bien, soit DEL, soit SCC, pour aller sur ces projets. Les trois, trois, tout le monde en même temps. Tout à fait, pourquoi pas. Sur cette partie-là, en fait, on intervient au travers, nous, d'ateliers spécifiques en fonction des briques de service du Lifecycle qu'on aurait identifiés et des besoins des utilisateurs du client en fonction de son secteur d'activité, en fonction de ses métiers en interne de l'entreprise, du retail, des techniciens qui vont avoir des besoins différents. Le but, c'est de pouvoir agréger, en fait, tous ces différents métiers sur une plateforme unique et pouvoir la piloter et la gérer de manière très simple. Et on parlait effectivement de TCO. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir proposer des solutions as-a-service à nos clients de manière à pouvoir évoluer avec eux en fonction de l'évolution de leur entreprise et de rester flexible par rapport aux nouveaux besoins, un rachat d'une entité, par exemple, ou l'arrêt d'une autre entité, de manière à pouvoir toujours avoir une maîtrise complète de son périmètre. D'accord. Antoine, chez DEL ? Moi, je ne peux que suppléer à cette analyse parce que nous, on a tendance à toujours accompagner le client end-to-end, donc du début jusqu'à la fin d'un projet, absolument. Et on sait que, malgré qu'il y ait vraiment une prise de conscience sur le marché, du besoin de se transformer, d'adapter les services internes, les terminaux et l'informatique de l'entreprise à un monde qui est nouveau, qui est vraiment en train de changer à toute vitesse, ça ne peut pas se faire dans le désordre. Et donc, nous, ce qu'on préconise chez DEL, bien souvent, c'est... On a des clients qui sont pressés d'implémenter, par exemple, un Workspace ONE. Ça nous arrive tous les jours. Mais on leur dit, attendez, pas aussi vite, parce que ce qu'on voit derrière n'est peut-être pas complètement cohérent. Pas se précipiter. Et on risque de se lancer dans des investissements qui ne sont pas forcément satisfaisants à terme, parce qu'on a oublié une brique importante. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose bien souvent une analyse qui dure entre une et trois semaines par des équipes de consultants, qui vont mener tout un travail d'investigation avec des interviews, avec des échanges, en fait, vraiment des analyses de tous les process de l'entreprise, pour ensuite présenter une sorte de chemin de fer qui fait sens en termes d'investissement, des étapes, avec des solutions pragmatiques en face. On ne se lance pas dans le Digital Workplace comme ça. J'ai une dernière question. Du coup, est-ce que c'est plus cher ? Tout ce que vous proposez en plus avec la multiplication, ça coûte plus cher aux... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et aujourd'hui, on a les études qui ont été faites par Dell, par SEC, par VMware. On a tous travaillé avec des clients. On sait modéliser la trajectoire, le coût de ces solutions-là. Et bien sûr que non. Et bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut aller sur le Digital Workspace parce que, comme tu le disais, ce sera notre quotidien demain. Et on sait que 40% des utilisateurs ne reviendront pas au travail. Certains verticaux, certaines industries, c'est près de 80%. Donc, il faut aussi penser qu'il y a des industries complètes où les utilisateurs vont rester en banque-froid. Et puis, j'entraîne-tors le cou à vraiment un vieux mythe qui est le fait que le fait de travailler de la maison, c'est... On ne travaille pas bien, mal. Tire au flanc, c'est être fainéant. Pas du tout. En fait, la réalité, c'est que les pays anglo-saxons ont franchi ce guet depuis longtemps. Et on a très bien vu qu'en fait, au travers de la pandémie, il y a eu des gains de productivité dans beaucoup d'équipes parce que, justement, il n'y a plus le trajet, il n'y a plus toutes ces pertes dans les frictions des transports et les contraintes qui sont liées au fait qu'on ne travaille plus à un endroit fixe, mais de n'importe où. Peu importe où je suis. Et ça plaît beaucoup aussi aux gens, en général, parce que vous avez une abrication de la vie privée et de la vie professionnelle qui est presque invisible. On accepte maintenant des choses. Le fait d'avoir le chien ou les enfants qui passent dans le fond d'une conférence. Oui, c'est devenu classique. C'est la vie. Le travail est entrée. On lance une machine, on a une réunion. On pourra en parler pendant des heures. Juste un dernier point par rapport à ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est que si on met en face le coût du déploiement d'une nouvelle solution à the service versus le coût que peut coûter un ransomware, si on ne met pas en place cette nouvelle solution de sécurité, le calcul est très rapidement fait. C'est évident. On pourra en parler pendant des heures. Merci beaucoup messieurs. Je vous souhaite une heure. Merci, bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Transformez-vous. Merci.